Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aller un peu plus loin sur Python. L'idée va être de créer un petit pendu. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un environnement pour travailler. Donc, on va utiliser la commande condacreat-m. Le nom de notre vidéo, pendu, et on va lui préciser la version de Python. Moi, j'ai une version de Python 3.7. Alors, c'est pas M, c'est N. Chaque fois, je mélange. Vous savez, donc là, si on regarde, il nous dit, en gros, l'endroit où il va stocker notre environnement, la version du Python, les packages installés, donc ce qu'il va installer. Donc là, je vais lui dire oui. Hop. Donc là, on voit qu'on a l'environnement en base. Donc moi, je vais activer, donc Honda, activate, pendu. Donc là, on voit quand je fais ça, ici, ça change, donc ça nous a bien activé notre mode Panda. Donc, je vais aller, donc, sur mon pichard, donc je vais faire File, New, New Project. Donc, je vais l'appeler pendu. Tac. Donc, ici, on va sélectionner, donc je vais voir, donc là, il nous l'apparaît, il ne l'affiche pas. Donc là, je vais cliquer ici, aller dans mon Canada Environnement. Et si vous regardez ici, il va vous proposer la liste des interpréteurs. Donc moi, je vais lui dire d'utiliser celui de Python. Donc là, voilà, on voit qu'il m'a mis à jour. On utilise bien, pardon, celui de pendu, le Python de pendu. Donc là, je lui fais Create, je lui dis, donc de réutiliser, ici. Voilà, donc ici, on va faire, donc, un fichier, Underscore, 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 Underscore. Donc, pourquoi j'ai fait le main ? Parce qu'en fait, quand je vais configurer mon Python, je ne vais pas lui préciser quel fichier, je vais lui préciser le répertoire. Je veux dire, va donc dans User, Eldandoy, puis Share Project pendu. Et je vais lui dire de prendre ça. Et en fait, par défaut, voilà, super. Donc, par défaut, en fait, il va aller chercher, le premier fichier qu'il va chercher, c'est Underscore, Underscore, Main, Underscore, Underscore. Donc là, je vais faire ça. Donc, on va lui mettre le Python. Donc, c'est là où je lui disais, la première chose à mettre, c'est de lui dire, là, d'ailleurs, il nous le dit, il faut lui dire le script. Donc, si on ne précise pas de script, on lui dit, ok, juste le... juste le répertoire, et il va aller chercher directement l'Underscore, Underscore, Main. Donc là, on voit bien qu'il nous a gardé le Python. Je vais faire Apply, ok. Et là, on voit qu'il nous affiche ici. Donc, juste pour être sûr que tout marche bien. On va print. Du coup, je vais printer. Hop, voilà. On va mettre... Pendu. Hop, et print. Je vais y arriver. Hop. Donc. Hop, étoile, étoile, étoile. Tout ce que je rajoute. A priori, ça a l'air d'être bon. Donc, on enregistre et on lance. Donc là, on voit qu'il m'a mis. Donc, on voit qu'effectivement, ici... Voilà. On en fait une de plus. Donc, je peux relancer. Voilà. On voit que... Ça se tient. Alors, éventuellement... 1, 2... 1, 2... Voilà. C'est plus centré. C'est plus joli. Donc, voilà. Notre petit programme fonctionne. Alors, on va déjà faire le... Comment on peut dire ça ? On va déjà commencer à créer notre script de façon... Algorithmique. Pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, la première chose qu'on va faire... On va... Demander le nom du joueur 1. Et ensuite... Demander le nom du joueur 2. Ensuite, on va... Demander au joueur 1. Un mot. Là, je vais rajouter... La variable contenant... Le mot deviner. Hop. Donc, en gros, au départ... Ça va être... 1, 2, 3, 4. On aura quelque chose de vide. On va demander... Donc, ça va... On demande. Et donc là, on va... Ça va être la boucle... De notre... Programme. Et en gros, ça va être... Euh... Tant que... En gros, tant que run est... Tant que run égale à... En gros, tant que run. Donc là, ici... On va créer notre... Variable run. Je peux déjà commencer à faire quelque chose comme ça. Donc, notre variable... Donc, notre variable... Euh... Jeux... En cours. En gros, tant que le jeu est en cours, run sera... Autre. Donc, on va se dire que tant du coup... Tant qu'on est... Tant qu'on run. On va jouer les choses. Donc, la première chose, donc, ça va être... De demander... Au joueur de... Un... Petite erreur... On va demander au joueur de... Un mot ou... Une lettre. D'accord. On va новый terme permet... Si... Un mot... Donc, là, en gros, on va... Un mot... Input... Player... qui va être égale à notre input d'ailleurs je peux faire ça sur les autres name player1 égale input on peut le mettre comme ça dans un premier temps hop alors je vais mettre un peu majuscule on va mettre player2 évidemment input alors là on aurait l'input player 1, 2, ok search égale aussi un input ça nous permet donc voilà donc là ici on va demander donc au joueur de donc un mot donc input player l'input une fois qu'on est ici alors on va peut-être avoir aussi besoin du coup player euh player euh oh plutôt current player donc au début il va être égal à 2 puisque le premier joueur c'est lui qui va proposer le les choses donc une fois qu'on est là on va demander donc au joueur de un mot ou une lettre donc si c'est une euh si c'est un mot on va commencer par ça c'est plus facile donc si c'est un si c'est un mot on va tester si le donc on va tester si donc l'input player est égal au 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 search donc si oui donc on peut se dire que si du coup le le donc là comment juste comment est-ce qu'on va on va faire ça donc c'est si si est supérieur à 1 donc si longueur alors avant toute chose on va faire si égal égal à 0 donc si la longueur de d'input player est égal à 0 on va du coup afficher euh vous devez entrer une valeur valeur tac donc si euh si la longueur voilà vous devez afficher une valeur si la longueur cette fois ci donc est bien supérieure à 1 on va tester donc si c'est égal donc on va mettre euh euh 7 donc euh euh va être égal à 2 alors je vais appeler 1 1 7 donc euh il va ici donc on va voir une variable 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 1 7 égal à false donc par défaut il va la trouver donc ici on va dire du coup donc que c'est faux sinon donc notwin set est égal à est égal à faux donc là on a fait donc notre boucle de programme tant que on regarde donc si le player a entré enfin si le player a bien entré quelque chose si la longueur donc si la longueur est supérieure à 1 donc si c'est en gros ici c'est le cas c'est pour traiter le cas du du mot donc là on teste sinon du coup on sait c'est dire que la personne euh a faux hop euh donc ça c'est la première chose donc une fois qu'on a fait ça qu'est ce qui se passe on va donc on va ici on va donc ici euh si euh si winset donc euh euh est vrai on va afficher on va afficher mon current player win win et on va demander d'abord on va changer de current player et on va demander on va plutôt faire ça comme ça hop sinon ce sera compliqué on va demander à current player un nouveau mot on va ensuite changer de euh 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 de current player mais avant il va nous manquer une étape auquel j'avais pas pensé donc là on fait ça on a le set sinon nous donc ici on va afficher le score on demande à rejouer si on rejouer sinon on quitte le programme alors est-ce que ça paraît bon donc si ici on a le true ok je vais coller ces deux là ensemble donc si winset est à true on affiche qu'il a gagné sinon on dit qu'il a perdu on affiche le score et on demande s'ils veulent rejouer si rejouer donc demande tac tac sinon donc on a notre du coup c'est là où notre variable voilà on va passer à false et donc on va quitter on quitte le programme donc dès qu'on sort de notre de la boucle de jeu qui était ici on quitte le programme tac tac donc ça ça paraît bien donc maintenant il nous manque donc ici une partie si si on regarde égal 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 à 1 donc la première chose c'est on on remplace dans la chaîne donc found par 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 l'input player ça c'est la première chose ça j'ai envie de le mettre à la fin je sais pas si ça change quelque chose mais je me dis en gros on prend la première partie c'est là où on a le plus de chance et en fait là où on a le plus de chance c'est plutôt de tomber sur une seule ça change pas grand chose j'ai l'impression là du coup on va du plus voilà là on prend tout ce qui est supérieur à 1 et puis on finit par 0 ouais bon ça change pas grand chose en fait donc on a dit si la longueur est égale à 1 on remplace donc les underscores par par l'input player donc ça c'est une bonne chose une fois donc qu'on a fait ça il va falloir on teste des underscores dans input player et du coup stack sinon on va faire un break qui va nous permettre de sortir de ce de ça et donc si on continue on va avoir winset winset il va toujours être à false donc on va rentrer là dedans donc là c'est pas bon oui on va faire un break qui va on va avoir un break qui va on va Donc voilà, on va faire du coup un break pour sortir de cette boucle et revenir à la demande de l'input qui est ici. Normalement, ça va nous faire revenir ici. Hop, alors... Donc voilà à quoi va ressembler notre programme. Donc là, déjà, normalement, on a déjà quand même une très très bonne vision de ce qu'on va avoir à faire. Donc on va reprendre. Donc on va créer une variable found qui va être notre variable. Au début, d'ailleurs, je pourrais même le faire comme ça. Donc ça va être un tableau contenant nos... Alors là, on voit du coup que j'ai fait une erreur. Ça tombe bien du coup que je fasse ça. Ça veut dire que du coup, ça, en fait, on ne va pas pouvoir la faire ici. Il va falloir qu'on le fasse après. Parce que du coup, ici... En fait, ce n'est pas vraiment ça. Ça va être ça. Du coup, multiplié par la longueur de search. Parce que du coup, si search fait 4 caractères, il va y en avoir 4. Mais s'il fait 15 caractères, il nous en faut 15. Voilà. Donc après, variable court. Donc la variable jouant en cours pour dire si on continue à jouer, elle est à trop. Au tout début, le current player va être à 2. Et ensuite, pour l'instant, le win set est là. Donc on voit quand même qu'il va nous manquer un truc. Effectivement, ici, je vais mettre... Je vais créer une variable. Variable list set. Donc qui, au début, va évidemment être un tableau vide. Et ensuite, faire un dictionnaire vide. Et donc, à chaque fois, je vais ajouter quand on est ici. Dès qu'il y a du coup... Dès qu'ici, il y a un succès. On va ajouter... On va ajouter... Bah du coup, en fait, je ne vais même pas le faire comme ça. Ajouter une victoire. Et en gros, en fait, je ne vais même pas avoir besoin de faire ça. Je vais faire en fait deux variables. Win player 1. Et win player 2. Comme ça, arriver ici. Ajouter une victoire. J'aurais juste à ajouter une victoire suivant le... Bah du coup, quel est le player qui est gagné. Voilà. Donc ça, c'est bon. Du coup, il y avait ça. Et j'avais une autre... Je me posais une autre question. Donc on va reprendre. Donc voilà. Donc là, j'ai fait la fin des sets. Dès qu'il... Donc win, en gros, c'est le nombre de sets. Donc je vais mettre... Win set player. Donc au début, forcément, je vais les initialiser à 0. Voilà. On va demander donc top-tac. On demande au joueur donc un truc. Je crée donc ma variable found. Je fais ma boucle. Donc tant que... Donc ça tourne. Je demande au joueur de 1, une lettre ou un mot. On teste si c'est un mot. Donc c'est-à-dire qu'il pense avoir la bonne réponse. On teste tout de suite. Et là, son gang, son... Son paire. Ok. Si on va... Donc si la longueur est égale à 1. Donc c'est-à-dire qu'il nous a passé une chaîne... Une lettre. Donc on remplace les formes, donc les underscores, par un input player. Tant qu'il reste des underscores dans le player, on teste s'il reste des underscores. Ah bah du coup non, c'est s'il ne reste plus d'underscore. Donc s'il n'en reste plus, c'est qu'on a trouvé le bon mot. Et donc on peut dire que c'est gagné. Et sinon, on sort. Et donc on revient directement là. Si on continue, donc on va regarder si c'est égal à égal à 0. On est bon. On affiche qu'il doit rentrer une valeur. Et donc là, on va faire la même chose. Un petit break qui va nous renvoyer directement à la boucle. Ici, donc, on teste ici si win cet état trou, donc ça veut dire qu'il a gagné. Donc on lui ajoute une valeur. Sinon, on dit qu'il a perdu et on ne fait rien d'autre. Une fois qu'on a fait ça, donc on affiche les scores. On demande à rejouer. S'il y a rejeu, eh bah très bien. Tac, 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 sinon on lui dit que le run est à faux. Et donc le programme va quitter. Eh bah je crois qu'on est pas mal. Alors, eh bah ça va être le moment de commencer à créer la partie Python. Donc, variable de jouant court run égale true, ça on va pouvoir le garder. Le current player, c'est parfait. On va dire que c'est donc le player 2. La variable 1 set, on va la garder. Alors, ça par contre, ça va être un peu différent. Tac, on va faire ça. Et égal à 0. Égal à 0. Bon, alors, histoire que ça soit un peu plus propre. Bon, on va voir s'il aime ou pas. C'est vrai, moi je préfère c'est plus propre, mais. Donc. Là, on va faire ça. Donc, on va dire entrer le nom du joueur 1. Tac. Entrer le nom du joueur 2. Hop. Donc là, on va faire ça. Entrer le mot à chercher. Et. Clac. Alors, on va le faire comme ça. Tac. Et je vais faire du confort. For. In. Search. De point. Donc. Farmed. Append. voilà et donc ici déjà je vais pouvoir faire quelque chose comme ça donc là déjà on va pas continuer trop loin non plus on va essayer de regarder ce que ça donne si ça marche déjà bien donc nous demande le nom du pro du premier joueur donc je me teste le nom du test 1 entrer le mot à chercher donc là on voit que j'ai oublié ça alors pour que ce soit un peu plus joli je mets des espaces donc entrer le mot à chercher clm et donc là on voit bien qu'il n'en a fait trois donc voilà donc là on voit bien que il nous a bien pris la longueur donc je vais garder ça en commentaire pour l'instant il n'a pas forcément besoin je vais mettre du coup ça un peu au dessus et donc ici voilà donc on doit faire notre boucle on doit demander donc hop un input au joueur dans le player entrer une lettre ou un mot si vous avez trouvé alors pour le coup je vais mettre un nom un slash n pour que ça saute pour que ça saute un peu je vais mettre un de plus là hop donc ici donc là on doit tester la longueur de ça donc on va faire l'if l'aime tac deux points donc là en gros si la longueur est supérieure à 1 on va pouvoir reprendre ça donc là alors attention du coup c'est l'if égal égal à 1 et ici pour finir ça va être et là on va faire un autre après un petit coup je vais mettre un petit coup un petit coup un petit coup voilà donc ici on va du coup maintenant tester on est d'accord donc si la longueur est supérieure 1 on regarde si ça marche on a gagné si ça marche pas alors donc ici comment ça se passe et alors déjà on va donc remplacer donc ici on va faire un fort plutôt fort elle lettre une search deux points donc là qu'est ce qui va se passer donc pour chaque lettre on va tester si en gros si lettre est égal égal à notre input d'accord donc si c'est égal en gros on va remplacer notre found voilà donc là en gros on va remplacer dès qu'on va trouver la lettre on va la remplacer et donc maintenant il n'y a plus qu'à tester si on trouve encore des underscores dans input player alors pour faire ça c'est facile on va faire if underscore in du coup je vais mettre un note else 2.break alors donc qu'est ce qui se fait donc là on fait le remplacement et donc une fois qu'on a remplacé on va regarder s'il reste donc des en gros s'il ne reste pas d'underscore on lui dit qu'il a gagné s'il en reste vu qu'il a mis qu'une lettre on va lui demander de remettre je vais remonter ça on va lui demander de rejouer alors la deuxième partie donc ici on doit donc on va garder notre break et ici on va voir un print on va voir un print oui non en fait là notre elle-même alors on aurait pu alors en fait je pourrais faire ça mais du coup en fait c'est elif et mettre du coup on va dire ici faire un cas break et par exemple ici mettre print je pourrais faire ça comme ça on gère le cas où c'est égal à en gros il a rien mis et s'il ya d'autres cas je sais pas très bien si on peut tomber sur d'autres cas mais on sait jamais donc je pourrais faire ça donc du coup ici on va tester toc on peut juste faire if au final donc ici on va faire un print à gagner et donc je vais faire un current player même donc par défaut il est égal à vide comme ça dès que j'ai le nom je le donne ici donc je vais remplacer ça donc on va donner son nom donc à gagner et on va donc ici ajouter une victoire donc if current player égale à 1 plus égale à 1 else là plus égale à 2 plus égale à 1 plus égale à 1 tac euh donc voilà là on a géré else la a perdu donc on va afficher donc le le score donc ça du coup donc là on a affiché on va faire replay qui va être égale à une poute vous voulez jouer oui 2.1 donc ici if replay égale à 1 alors attention du coup ici 6 8 8 9 9 10 10 donc si donc si jamais donc donc on va demander on va dire que search le mot est donc ici donc là on va dire else.run égale false et donc ici on quitte le programme il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre à faire donc par contre au niveau du changement du joueur alors qu'est ce qu'on va avoir à faire donc là on fait roleplay donc égal égal à 1 donc tac il a changé donc pour changer le current player donc nous on sait donc qu'on a commencé avec voilà on a current player qui est ici donc pour changer if current player égal à 1 donc si c'est égal à 1 ça veut dire donc du coup current player va être égal à 2 et que le current player name va être égal au name player 2 sinon et ben hop ça va donc être l'inverse si c'était égal à 2 on va être égal à 1 et ça a l'air plutôt pas mal alors maintenant il n'y a plus qu'à voir si c'est ça si on n'a pas fait d'erreur dans notre logique donc on va démarrer les noms du premier joueur donc joueur 1 joueur 2 je vais dire toto donc là on voit qu'il y a un problème alors on va voir est ce que je veux est ce que je veux rejouer donc je vais lui dire déjà on va tester on va faire 1 donc là on voit que quand il a vu 1 il a pas quitté alors évidemment parce que j'ai inversé ici on va relancer joueur 1 joueur 2 entraîne moi chercher toto entraîne là donc si je mettais on s'est rendu compte donc que joueur 2 à gagner joueur 1 à 0 joueur 2 à 1 donc au moins il a mis au bon endroit le gagner et donc là on peut se on se rend compte du coup que c'est notre en gros c'est la boucle qui a un problème si on regarde il est il est donc passé donc il a ici nous a demandé la lettre en gros donc normalement je pense pas qu'il soit rentré donc dans la longueur il est bienvenue ici le problème c'est que je pense qu'il n'a pas pris le break en cours à en cours ce qui fait que du coup il n'a pas n'est pas sorti de la boucle while je pense que le break l'a fait sortir ici du coup il a regardé win 7 joueur 2 donc il a mis que c'était à gagner gagner on va faire l'inverse avec ça déjà ça et du coup ici ce qui serait bien print de found du coup juste ça en gros c'est pour être sûr ça c'est vrai que je ne l'avais pas fait mais pour pour qu'on voit en gros où on est notre où on a eu le jeu comme là du coup on va faire ça et aussi du coup une autre partie au niveau de notre search ici je viens d'y penser si jamais on ne fait pas ça là en gros on va faire une nouvelle recherche mais si le truc il fait 5 caractères alors que celui d'avant on faisait 3 on ne recrée pas les choses donc ici je vais resetter le tableau en gros je dis du coup je le remets à un tableau vide et je recrée le table avant quoi que ce soit hop je vais sauter une ligne ici donc on va faire stop and run donc entrer donc joueur 1 joueur 2 le mot à chercher donc toujours on voit bien que tac donc je vais mettre taux donc là on voit bien qu'il m'a il m'a bien donc mis ça on voit bien qu'il m'a bien donc admettons ici donc on sort voilà on voit en tout cas là pour moi on voit qu'il manque je comprends pas pourquoi il rentre là-dedans alors je vais faire ça et en fait bon je teste du coup cette chose là hop pourtant je vais juste mettre ça ici pour être bien sûr il n'y a pas de raison que ça ne marche pas mais tac donc current player name je l'ai bien mis ici comme il faut on met notre run ici donc bon là je vais tester si c'est bien égal à true j'ai peur qu'en fait ici quand je faisais if ça en fait il vérifiait simplement si la variable existait tac donc on restart hop joueur 1 joueur 2 mode puzzle on a dit tout au je cherche le T alors là c'est 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 du coup je vois que cette solution, ça veut dire qu'il vient ici alors ça voudrait dire que le break casse et le fait ça me paraît très bizarre hop alors joueur 1 joueur 2 tout au voilà donc on voit effectivement on passe dans les deux du coup le break nous fait continuer alors dans ce cas là, ce qu'on va faire hop, on va finir on va retirer du coup les breaks alors juste tac, et normalement cette fois-ci théoriquement, joueur 1 joueur 2 tout tout je vais du coup ce qui explique alors on va refaire je vais remettre les breaks juste pour voir les breaks je les tac et c'est reparti joueur 1 joueur 2 voilà voilà du coup je remets les breaks effectivement c'est pas une input c'est une found donc voilà donc là on a effectivement j'ai corrigé du coup l'erreur ici c'était un input player donc on va corriger par found donc 6 trous dans found on break sinon hop on va lui dire qu'il a raison hop donc joueur 1 joueur 2 on veut toto t voilà mais donc du coup au niveau du break il nous a fait carrément sortir de notre boucle wild donc ce qu'on va faire ici on va créer une nouvelle variable n7 qu'on va appeler false en gros c'est pour lui dire quand on a fini le set not in found donc là normalement il va sortir donc ici toute cette partie là ne va se faire que donc je supprime ça donc ça veut dire qu'ici hop n7 voilà donc en gros si on sent false donc tac ça c'est false ça c'est false voilà donc ça c'est pour lui faire recommencer donc c'est à dire que là on arrive ici donc on affiche bon notre notre found là ici derrière si il n'y a pas donc ça veut dire qu'on a qu'on a terminé par défaut donc notre set est fini donc ici il va falloir lui dire donc on a fini le set et donc clac et clac à ces deux endroits aussi le set est fini là donc le set est le set est fini par contre du coup s'il en reste en fait ça du coup il n'y a pas besoin de le remettre puisque du coup si donc si c'est pas donc le set de toute façon par défaut je n'ai pas besoin de le mettre par défaut c'est faux alors par contre du coup il y a un moment donc ça c'est win set donc le replay ici donc on remet et run donc la run false de toute façon on retournera pas dans le truc donc là juste ici donc c'est au moment où on redémarre la partie donc on met bien le set à plus tac alors joueur 1 joueur 2 tout au on cherche le T alors entrez une lettre ou un mot si vous avez trouvé donc je vais mettre O tac tac il me dit joueur 2 à gagner si vous voulez vous rejouer hop entrez le mot à chercher donc test entrez une lettre je mets T et là si je mets test vous avez gagné on voit bien joueur 1 1 donc là si je remets 0 chat donc c A T H et donc on voit c'est bien joueur 2 qui a gagné voilà donc là on va lui dire voulez-vous rejouer non et ça a bien quitté donc on dirait que notre programme est bel et bien terminé alors il y a juste du coup ce double ce double affichage qui est pas terrible alors effectivement là je prends une fin ici alors ça veut dire qu'à chaque fois qu'on revient il nous fait donc je vais le faire là comme ça il va nous afficher que des pas alors je vais relancer je vais relancer 1 donc joueur 1 joueur 2 oui donc O U I voilà vous voulez-vous rejouer donc là je vais dire 1 donc là ce qui serait bien bon ça après c'est du c'est du fignolage mais c'est de dire du coup une fois donc que ici en gros ce serait de de dire Ouf en gros C'est Lo Voilà, ça permet à la fin Tac, on relance Allez, joueur 1 Joueur 2 Je vais chercher Toto Téo Je ne veux pas rejouer Joueur 2 a gagné C'est juste pour finir Pour dire le cas des deux Joueur a gagné à la toute fin Il y a ça Après, normalement Au niveau du pendu On a 3 ou 4 essais Si je me souviens bien Donc ça pourrait être intéressant D'implémenter du coup Cette partie là Mais voilà Pour l'instant on va en rester là Et Bah moi je vous dis A dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501